Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel et aujourd'hui on est là pour parler des Samsung Galaxy Book Pro qui ont été présentés il y a quelques heures Bon après la vidéo peut sortir peut-être demain du coup c'était hier Alors, les Galaxy Book, comment vous dire que déjà commençons par le fait qu'ils vont sortir en France Enfin, enfin Samsung s'est dit qu'ils vont sortir en France Je suis content, je suis grave content, je suis grave content parce que c'est hyper intéressant maintenant à voir à quel prix ils vont être en France Vraiment, de voir quand ils vont sortir, normalement c'est d'ici la fin d'année Mais ils vont sortir en France, ça c'est le plus important Dites-moi en commentaire, est-ce que vous, vous comptez en vendre un ? Est-ce que ça vous intéresse ? Parce que oui, littéralement là on est sur une très très bonne nouvelle en fait, ça c'est plutôt cool Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu aller voir, pour ceux qui ont raté l'événement On va un peu aller voir les spécificités si vous voulez bien, avec moi Alors du coup, si on prend, je veux dire le modèle, on prend le Galaxy Book Pro qui est du coup à 1000$ Bon là il a des petites promos, je ne sais pas pourquoi, allez savoir pourquoi il y a une promo Mais il y a une promo, avec le financement Samsung, ok bref On est sur 1000$ le prix de base, pour le Galaxy Book Pro 360 on est à 1200$ pour le prix de base Mais bon, le Galaxy Book Pro, alors on a, ok, si on prend la version 15 pouces, elle est à 1100$ Avec le tout dernier processeur du coup, le Intel Core i7, genre le plus puissant du Samsung plutôt On est à 1300$, ah non on n'est pas à 1300$, là pour le moment on est à 1200$, ici on est à 1300$, excusez-moi Si on prend 16Go de RAM, ce qui est quand même plutôt pas mal, on est à 1200$, pareil, ok, le prix ne monte pas, voilà ça c'est ok 512Go, alors d'accord, on ne peut pas prendre un terrain, on a 72Go, ok Mais 512Go c'est déjà pas mal, c'est déjà plutôt bien, au niveau des couleurs on a Bronze Mystique, Marine Mystique, Argent Mystique, Bleu Mystique Ils seront disponibles d'ici le 1er juin et le 17 mai, bon ça va, il n'y a pas une très très grosse attente non plus Et du coup, ok, après il y a pas mal d'offres, mais bon, c'est que c'est que aux US Alors franchement, là l'ordinateur du coup, là pour 1300$, ça va, pour 16Go de RAM, un i7 en plus, c'est plutôt cool Est-ce qu'on aurait d'autres informations sur l'ordinateur ? Par exemple moi, parce que je connais du coup les spécificités Mais là, ils ne sont pas écrites, on ira voir ça après au pire, pour le moment, on va voir, je vais voir le budget pour le moment Alors les Galaxy Book 360, on est du coup sur un prix de base de 1000, ah non, d'accord, on est sur 1500$ si on prend 15,6 pouces Le i7, 16Go de RAM, 1TB, ok, les coloris c'est les mêmes, ok Alors si on prend le Max de chez Max, on a un PC à 1500$ et un PC à 1300$ Alors, ça ne va pas être très très cher, après par contre, en France, je pense qu'ils seront un peu plus chers du coup En France, on devrait être à 1500$ pour celui qui est à 1300$ et on devrait être à 1700$, chose comme ça, pour celui qui est à 1500$, je pense, voilà, ça c'est mon avis On serait un peu près à ce niveau prix-là en fait Bon maintenant, on va aller voir un peu plus au détail en fait, les spécificités directement, ce sera beaucoup plus intéressant je pense Juste pour voir en fait la différence de prix, en fait, là je t'ai envie de feuilleter du coup sur Samsung US Et regardez, par exemple, les Buds Pro en France, ils sont à 230€, prix de base Et les Galaxy Buds Pro aux US, prix de base, sont à 200€ Voilà, on peut voir que oui, on a quand même une petite marge de plus en fait Voilà, par exemple, sur 200€, c'est 30€ de plus du coup Ok, alors maintenant, on va pouvoir voir les spécificités directement Alors là, ce que j'ai mis, on peut mettre 3 ordinateurs, du coup, j'ai mis un Chromebook 2 Le Galaxy Pro 360, le Galaxy Book Pro, tout simplement, tout court Alors, bon, on peut voir que déjà le Chromebook est très peu cher Mais bon, on va pas se concentrer sur le Chromebook parce qu'en soi, on s'en fout un peu On pourra faire une vidéo dédiée si vous voulez, on pourra un peu comparer les PC de chez Samsung un peu Mais du coup, si on prend, alors du coup, rappelez-vous, à gauche, 360, à droite, Book Pro classique Alors, bon, ok, prix de base, 1200€, 1000€ pour le Galaxy Book Pro Bon, les écrans, écrans AMOLED Ah, regardez, par exemple, pour le Book Pro classique, on n'a pas d'écran tactile, c'est juste un écran AMOLED Que par contre, pour le Book Pro 360, on est sur un écran tactile super AMOLED, c'est plutôt cool Convertible, du coup, en tablette Avec un processeur, bon, Intel Core et 11ème génération, c'est pour les deux Au niveau de la batterie, 20 ans autonomie, c'est pour les deux aussi Le S Pen, il est compatible, du coup, je ne crois bien que sur le 360 Alors, bon, Windows 10 Family Là, on est sur un, pour le 360, on est sur un Intel Core i7, ça, c'est plutôt cool Sur le Galaxy Book Pro classique, on est sur un i5 ou un i7 Bon, ok, ça, d'accord, on peut monter en même puissance Alors, le 360, on a cadencé à 280 GHz Et on peut monter au max à 470, ça, c'est franchement plutôt propre Et du coup, pour le Pro, si on prend la version la plus petite Avec le i5, on sera à 240, on peut monter à 420 Ça va, et sinon, on peut monter à 470, pareil, si on prend la version i7 Ok Si on prend pour le Pro classique, on prend la version la plus élevée Avec 15 pouces, 512 Go, SSD et tout On peut monter à 16 Go de RAM Et on est sur 16 Go de RAM pour le 360, pareil aussi, 16 Go de RAM 1 TeraD, SSD, même écran En soi, les PC, en fait, le Book Pro, on peut vraiment le faire Genre le Book Pro classique, on peut le faire monter à la même puissance que le Book Pro 360 C'est juste que, du coup, on n'aura pas l'écran tactile Voilà, ce genre de choses On n'aura pas le S Pen, du coup Sur les deux, il y a, du coup, le lecteur de cartes micro SD Jusqu'à 2 Tera Ça, franchement, c'est plutôt cool, ça, franchement Pour les photographes et tout, là, je pense qu'ils vont pas être contents Parce que je pense que Samsung, ils ont pas mis des écrans pourris dessus Ils ont vraiment dû mettre des très très bons écrans Du coup, je pense qu'on peut retoucher sur Lightroom et tout Ça peut être vachement beau avec le... Ah ouais Ah là là Là, je pense que là, ça peut être vraiment un très très bon argument de vente Dommage qu'ils n'ont pas de collaboration avec Adobe Mais c'est vrai que ça aurait été plutôt mis en avant pour eux Alors, par contre, là, au niveau de, c'est quoi, la capacité de batterie Capacité de batterie, déjà, on est sûr 68W pour le 15 pouces et 63W pour le 13 pouces, pour les deux Là, franchement, on est plutôt cool Parce que, du coup, on est sur une grosse charge Ça, c'est plutôt bien Au niveau des fonctionnalités, du coup, on serait sur 21h et 21h, ok Et 20h pour les 15 pouces Ok, ok Franchement, 20h, ça va, c'est plutôt cool, c'est raisonnable Ah ouais, d'accord Du coup, ils ont enlevé la charge sans fil sur le trackpad Ok Je pense parce que, il y a moyen que, du coup, la charge sans fil rendait le trackpad beaucoup moins réactif Beaucoup plus lourd Il y a moyen que, du coup, ils l'ont enlevé En plus, ça ne sert à pas non plus à grand chose Du coup, on est, du coup, sur de la Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 Ça, c'est plutôt cool Ah, là, c'est intéressant Du coup, pour le 360, on a un port Thunderbolt 4 et deux ports USB type C Bon, franchement Pour brancher autre SSD ou pour brancher n'importe quoi, ça, c'est plutôt cool Par contre, du coup, pour le Book Pro classique On a un Thunderbolt 4, ok On a un USB type C Et on a un USB 3.1 Voilà Au niveau des coloris, du coup Pour le Pro, on a Mystic Silver et Mystic Navy C'est le noir Alors, pour le 360, on a Mystic Bronze et Mystic Navy aussi Ok Taille d'écran, bon, voilà C'est les mêmes 13,3 pouces, 15,6 pouces On se répète un peu, quand même Résolution, bon, on en a 1080p Bon, dommage, on n'a pas un écran 4K ou quoi Mais 1080p, franchement, pour ce prix-là Ça va Après, il faut vous dire que, du coup On n'est pas non plus sur des ordinateurs Qui en vaut Qui en vaut 2000, 2500 Ça, c'est vraiment des ordinateurs qui en vaut 1500 1300 Sans compter, on va dire Sans compter les Les frais Europe Mais, voilà Le prix de base est quand même très peu cher C'est vraiment Si vous ne voulez pas avoir une tablette Vous voulez avoir un ordinateur Vous avez ça, tout simplement Écran tactile, du coup, pour le 360 Écran AMOLED Espen inclus Du coup, Espen inclus Avec Avec, du coup, le Avec, du coup, le 360 Alors, pour les graphiques On a une graphique Intel Iris XE Capteur d'empreinte Ah, d'accord On a un lecteur d'empreinte digital C'est bien Ça, c'est bien Ça, c'est beau Pour la caméra Bon, ça, on se répète un peu Depuis tout à l'heure Mais on est sur du 720p HD C'est plutôt bon Ça va, c'est pas non plus Un truc de fou Mais ça va Haut-parleur, du coup Stéréo AKG Ok Alors, par contre Regardez Pour le 360 On a deux amplis Du coup, on a deux haut-parleurs De 4W 4W, ok Ça, c'est pour le modèle 13,3 pouces Et pour le modèle 15,6 pouces Par contre, là, du coup Les haut-plis sont beaucoup plus petites On est sur du 1,5W Alors, allez savoir Pourquoi ils sont moins puissants Au niveau de l'haut-parleur Du coup, pour le Book Pro classique On est sur 2W Au lieu de 4W Pour le 360 Et on est sur 1,6 Pareil, ok Bon, ouais J'ai pas trop compris Pourquoi on baisse Au niveau des puissances Si on monte en écran Bon, c'est pas très grave non plus Parce que généralement Les gens utilisent un casque Ou une enceinte Bluetooth Qu'on connecte au PC Au niveau des prises Du coup, on a Ah, du coup, ok Pour les deux On a une prise casque Alors, port jack Bon, ben voilà Un peu, les gars C'est les deux PC Qui ont été présentés Il y en a un autre Qui a été présenté Mais pour le moment Il crie qu'il est pas Il est bientôt disponible Du coup, on n'a pas La fiche technique Mais moi, franchement Je suis hyper content Moi, je suis hyper content Parce que du coup Ça va sortir en France Et si entre temps Samsung ne font pas D'autres ordinateurs en France Je pense que je craquerai Voilà, je vais craquer Dites-moi Est-ce que vous allez craquer aussi Parce que franchement Ils sont très puissants Après, moi, je pense Que vous partirez plus Sur un 360 Parce que là, vraiment 375 pouces On est largement suffisant Pour faire du lightroom Pour faire tout ce que vous voulez Alors, si vous faites Un petit métier créatif Franchement, ça passe Moi, franchement Je suis hyper content Du coup, maintenant A voir à combien Ils vont sortir Et quand ils vont sortir Visée fin d'année, je pense Du coup, dites-moi en commentaire Qu'est-ce que vous en pensez A voir On en prend On discute dans les commentaires Si vous voulez Ah oui, juste petit détail Sachez que du coup Samsung Ils ont travaillé avec Microsoft Et sur les Galaxy Book Vous allez avoir Quick Share Samsung Note Ce genre de choses Vraiment Ce genre d'application Qu'on a sur le téléphone Et du coup Par exemple Avec votre compte Samsung Si vous faites une note Sur votre mobile Mais votre note Elle va être sur votre tablette Et sur votre PC aussi Et ça, c'est plutôt cool Tout est connecté Vous pouvez aussi du coup Dupliquer votre écran Sur la tablette Ça, c'est cool ça Ça nous fait deux écrans Bon, vous pouvez Parfait Classique Vous pouvez répondre Au message sur votre téléphone Et tout Genre au message de votre téléphone Sur votre PC Mais ne vous inquiétez pas On va en reparler Il y aura bien évidemment D'autres vidéos sur les books Parce qu'on va en parler Du nouveau logiciel Qu'ils vont présenter Du coup Du One New X Microsoft On va en reparler On va en reparler Des ordinateurs On va faire des vidéos réactions Sur les trailers Et tout Du coup, ne vous inquiétez pas Bon, moi je vous dis A très bientôt Pour de prochaines vidéos Merci d'avoir regardé la vidéo N'hésitez pas à la partager A vous abonner surtout Et nous retrouve très bientôt A plus Ciao, ciao Sous-titrage ST' 501